J'espère que vous allez bien, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo et qu'aujourd'hui c'est le départ en mardi donc pas loin avec moi. Là il est actuellement genre 6h50, je viens de me réveiller au moment bas, pas facile de réveiller surtout que j'ai été malade genre toute la nuit. Ah t'es intéressé par la bouffe toi. Bon, nous sommes à l'aéroport, enfin on a déjà tout passé là, il y a des sorties comme ça et on va bientôt embarquer. J'ai grave avancé mon montage de la vidéo qui va sortir juste avant celle-ci donc normalement bah au moment où je fais cette vidéo j'aurai censé attendre 2 jours je pense et sinon bah pour vous être à la part d'ici une semaine je pense. Vraiment forcez moi, genre harcelez moi de DM sur Insta pour que je monte une vidéo en fait. Il tremble un peu du tout. Nous sommes arrivés, j'ai les oreilles exposées, j'ai les oreilles, j'ai les oreilles. Super ! Bon écoutez, il a terminé, l'eau est super chaude donc après c'est un peu logique mais t'as capté. Ça change de la semaine dernière où l'eau était à 15, allez 18 grand maximum, là c'est presque le double. Mais on rentre et il y a un crabe sur la terrasse, il y a un putain de crabe. Mais il est immense ! Actuellement à la mer, franchement, j'ai mon mascara qui est coulou. Regardez s'il vous plaît la vue, genre c'est trop beau. Non mais regardez s'il vous plaît comment c'est trop beau. Je joue avec le risqué par contre. Mais bref, bah du coup là on est à plage, mais attends, tranquille. Et faut vraiment y faire des courses et tout, et qu'on mange mes vis-à-vis sur moi. Mais bon, de toute façon je pense qu'on veut juste être tranquille à plage. Il pleut un peu beaucoup. Il fait super chaud. Je viens de me réveiller, on est le deuxième jour en partenique. Il fait tellement chaud. Il n'y a plus de climat. À l'aide. Bref, donc ce matin, faut que je travaille un petit peu. J'ai pas mal de taf, ensuite je vais aller à la piscine. Il va falloir avec mon toilette parce que je n'ai jamais eu chaud, ça merde. Du coup je prends mon bouche déjà. Sinon ce moment, tous les matins et soirs je prends ça. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des petites gélules pour faire pousser les cheveux. L'année dernière j'en avais déjà une paquette de marque mais j'ai jamais retrouvé alors qu'elles étaient genre incroyables. Là j'étais vraiment prête parce qu'elles étaient en promo. Voilà. Mais j'aime pas trop le coup. Genre l'arrière-coup il est pas ouf. Je ne suis pas hyper fan. On fait avec, mais voilà. Bref, sur ce, je vais vous préparer aussi à tout à l'heure. C'est pas bon mais en ce moment moi j'écoute H24, l'album de Gracie. Genre vraiment c'est une dinguerie. Terminé ma douche. Franchement c'était la douche la plus rentable de l'histoire. Genre là, je me sens plus légère. Sauf qu'en fait le problème c'est que maintenant, vous voyez, je mets tout le temps ça. Donc c'est un SPF et en même temps genre une CC crème. Donc c'est pas un peu de make-up. Sauf que quand même j'ai grave pensé hier d'usage. Bah je pense que ça va plus être trop ma teinte. Genre ça m'éclaircit. Bon bref c'est pas grave. Le but de toute façon c'est pas forcément le make-up. Parce qu'en vrai c'est pas hyper couvrant. Genre tu vois c'est léger. C'est surtout le SPF. Et puis bon en même temps ça fait un petit soin. Enfin vraiment. Je veux grave recommencer celui-là. Maintenant on part en pharmacie. Et franchement il coûte pas très cher. Parce qu'on voit beaucoup de soins SPF. Mais souvent ça coûte archi cher. Bah lui franchement. Il coûtait 12€ je crois. Et t'as 40ml. C'est Uriage. Donc c'est une bonne marque. Genre de skincare. Et bah franchement. Voilà. J'aime beaucoup. Bon comme j'allais à la piscine tout à l'heure. J'vais pas trop maquiller. Enfin j'vais pas me maquiller surtout. J'vais surtout juste me recourber les cils. Et à la rigueur peut-être mettre un peu de waterproof. Enfin de mascara waterproof. Mais encore hier j'en ai mis. Et il a coulé. J'vais trop le seul. Alors que bon. C'est censé pas couler en fait. C'est censé être waterproof. Genre. Bon j'vais en mettre un tout petit peu. Parce que vraiment. Je préfère vraiment mon visage. Genre à la rigueur je peux ne pas me maquiller. Tu vois c'est pas grave. Mais je préfère. Genre je sors quasiment jamais sans mascara. Enfin ça arrive de temps en temps. Mais euh. Bah vraiment je trouve que c'est plus joli. D'avoir du mascara en tout cas sur moi. Je préfère. Pas souvent sans mascara. Parce que je crois que ça fait. Bah genre. Ça change pas grand chose hein. Mais je trouve que ça fait un regard plus joli. Et bref. Du coup je préfère. Je finis juste avec ma petite brume au ménœil. J'ai également genre le savon. Et bah comme ça. Voilà. Pour l'été c'est parfait. Parce que. Je sais pas vous. Mais moi j'ai une odeur d'été. Une odeur d'hiver. Genre. Oh merde. Genre. En hiver j'ai mis mon truc qui est un peu café et vanille et tout. Parce que ça sent un peu l'hiver. Ça sent un peu l'automne. Et là du coup j'ai acheté. Tout. Savon. Brume et tout. Au ménœil. Pour bah. Sentir complètement mon ménœil. Oui parce que j'aime bien accorder. Oula. Je sais pas si vous faites pareil. Ça me tombe dessus. Mais j'aime bien accorder. Autant mes produits genre en mode de salle de bain. Genre. Je me touche avec et tout. Que. Mais parfois et tout. Bref. C'est peut-être psychopathe. Regardez. Genre. avec le soleil. Je suis désolée. Mais je suis trop jolie. Voilà. Bref. Du coup je vais me mettre en maillot de bain. Mais je vais pas aller tout de suite à la cuisine. Parce que avant bah je vais travailler un petit peu. Bon écoutez. Là je vais faire de l'anglais. C'est parti. Bon écoutez. Là je vais faire de l'anglais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais dis-toi on a des petits chats. Et vraiment ils viennent même là là. Ils sont trop à l'aise. Bref. Là aujourd'hui on va aller sur le truc. Actuellement on est en train de visiter la maison Clément. Il y a un petit poisson. Attendez regardez. Il est beau. Bref. Franchement c'est super mignon. Après je pense qu'il y a un petit musée et tout. Et rien à voir. Mais j'ai de ma résultat de Dax ce matin. En bref je suis plutôt contente. L'oral j'ai eu 20. Donc ça c'est carré. Je ne savais pas du tout. Ça va être quoi ? 20 ? Vraiment hyper choquée. Par contre l'écrit hyper dépité. J'ai eu 14. Donc ça je suis vraiment déçue. Mais bon. Pas catastrophique. Mais je ne suis pas contente de moi-même quoi. Sachant que genre l'oral j'avais réalisé mais beaucoup moins kiki. Du coup j'aurais préféré que les deux notes soient inversées quoi. Bref. Je ne m'enlève pas dans la petite visite. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la maison Clément. C'était mon cas. C'est une des plus vieilles distilleries de Lille. Donc à la base c'était une plantation. Mais on y reviendra tout à l'heure. Je vous montrerai tout ça. Et donc il y était fabriqué bah du coup le rhum. On a pu voir tout le processus de création. Il pleut un peu beaucoup. Un peu tranquillant. Qu'est-ce que c'est le rhum là ? Un peu pris la pluie quoi. On vient de se taper un big orage. Et regarde cette classe en train de faire soleil. Ça me rend le temps bipolaire alors. Très bon. Des esclaves. Et franchement ça m'a extrêmement extrêmement choquée. Je savais évidemment que c'était un commerce qui à l'époque fonctionnait ma foi très très bien. Plus moins pour les maîtres. Mais voir qu'ils vivaient dans un tel confort. Dans une telle richesse. Alors que à côté bah... D'ailleurs j'étais un peu déçue qu'on voit pas forcément les conditions des esclaves. Et qu'on n'en aborde même pas. En fait du tout. Mais euh... Bah c'est vraiment hyper choquant. Ok du coup là on a terminé la visite. Je sais pas où est mon père. Du coup bah on attend. Un peu comme des bêtes. Et après je pense qu'on va aller à la plage. Bref. Avec moi évidemment. On est actuellement en train de visiter une île. On a fait du canot et tout. Et genre y'a des iguanes dessus. Y'en a un parterre. Regardez. Ah il marche un peu. Et bien écoutez. Je vous remercie. Et bien écoutez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de vous emmener pendant ces 5 premiers jours en Martinique. Bah avec moi. Y'aura peut-être une suite de cette blog. Je ne suis pas. Ça dépend si je filme de trucs intéressants et tout. Enfin bref je vous fais de très gros bisous. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.